Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler Bitcoin pour changer un petit peu, c'est l'actualité. Et c'est juste incroyable le nombre de messages que j'ai reçus suite à la hausse récente du Bitcoin. On voit ici le graph qui est juste une œuvre d'art. On voit le Bitcoin baisser, se reprendre, baisser, on commence à stabiliser, on a des divergences. Et puis il casse, mais surtout la violence de la cassure. Et c'est d'autant plus intéressant que ça s'est fait dans la nuit. Ça ne s'est pas fait genre maintenant, ça s'est fait genre tard dans la nuit. Alors c'est quoi l'explication ? La grosse explication, c'est ça. C'est JP Morgan qui permet à ses clients d'investir sur un fonds Bitcoin pour la première fois. Alors JP Morgan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des plus grosses banques américaines. C'est une banque extrêmement prestigieuse. C'est une banque qui gagne beaucoup d'argent, qui est très profitable. Mais c'est une banque où le PDG, un certain Jamie Dimon, avait dit le Bitcoin est une fraude. Regardez ici, je vais revenir dessus. Alors, Jamie Dimon slams Bitcoin is a fraud. Et ici, effectivement, il a dit, voilà, il va virer tout employé qui ferait du trading sur le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça voudra dire que cet employé est stupide. Vous imaginez ? Il a dit ça. Il n'a pas, voilà, genre le gars, il y est allé franco. Il a dit, les crypto-monnaies ne vont pas bien se terminer. Alors bien sûr, l'article, c'est en septembre 2017, juste avant le dernier bull run. Et ensuite, on a eu, bien évidemment, l'effondrement du Bitcoin. Et il a dit, voilà, si un trader de JP Morgan commence à trader le Bitcoin, je vais le virer dans la seconde qui suit pour deux raisons. Premièrement, c'est contre nos règles. Et deuxièmement, il est stupide. Non mais imagine, ton PDG, il dit ça. And both are dangerous. C'est-à-dire, les deux sont dangereux. Le fait que le mec ne respecte pas les règles, c'est dangereux, surtout dans la finance. Mais que le fait également que le mec soit stupide, surtout dans la finance où les risques sont importants, c'est également dangereux. Et donc, cette banque, dont le PDG, il y a quelques années, disait quand même que c'est une fraude, qu'il allait virer les traders qui allaient trader sur le Bitcoin, eh bien cette banque a annoncé sa volonté de lancer un fonds sur les cryptos. Alors juste pour la défense de Jamie Dimon, juste après, donc vous voyez ici 9 janvier 2018, juste après ses propos négatifs sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Jamie Dimon s'est fait pourrir la vie. C'est-à-dire que tout le monde lui disait, tu racontes n'importe quoi, t'es un salopard, pourquoi, pourquoi ? Rappelez-vous, septembre 2017, le Bitcoin avait progressé, mais la véritable explosion à la hausse a commencé en octobre, novembre. Et on a eu vraiment un marché qui a atteint le plus haut niveau en décembre 2017. Donc le 8 janvier 2018, ça commençait à baisser, mais il y avait encore un doute, d'accord ? Il y avait encore un doute, moi je me souviens, j'avais participé à un séminaire sur les cryptos, et les gens se disaient, ouais, mais ça va continuer de monter, etc. Et puis ensuite, c'est passé de 20 000, comme vous le savez, à 3 000, avant de repartir à la hausse. Et donc dire, à l'époque, que, et on va revenir ici sur le graphe, on va prendre un graphique weekly, allez, soyons fous. Et donc ici, pardon, voilà, j'efface. Donc vous voyez, le 11 décembre, on est 18, et le 8 janvier, on est là, d'accord ? On est, voilà, c'est cette semaine, c'est le 8 janvier 1er, voilà. Et on est dans cette zone où ça vaut encore 16 000, 15 000, c'est pas mal. Et en septembre, le Bitcoin, il était par là, d'accord ? Il valait 4 650. C'est-à-dire que quand le gars, il a dit le Bitcoin est une fraude, juste après, le Bitcoin a été multiplié par 4. Donc c'est super important ce que je suis en train de vous dire, super, hyper important. Donc on est bien d'accord que le mec, quand il a dit c'est une fraude, on était là. Là, on est bien en septembre, d'accord ? Non, on est là. Et puis, juste après, ça explose. Donc le Bitcoin passe de 3 600, 4 000 à 20 000. Donc valeur multipliée par 5. Quand un truc explose à la hausse, d'accord ? Et que toi, tu dis, je suis négatif, c'est une fraude. Qu'est-ce qui se passe ? On a finalement un biais, les gens recherchent un biais de confirmation. Donc un mec comme Jamie Dimon devient l'homme à abattre. Peut-être que son avis, à l'époque, n'avait pas changé. Mais comme il y avait une telle folie, parce que le Bitcoin venait d'être multiplié par 4 en l'espace de 3-4 mois, continuer à dire que c'est une fraude, c'était se mettre en danger. Et donc, Jamie Dimon a dit, je regrette mes propos. Et vous voyez ici, Jamie Dimon says, he regrets calling Bitcoin a fraud and believes in the technology behind it. Moi aussi, je crois. Non, mais c'est trop marrant. Et donc, à partir de là, il dit, voilà, je regrette d'avoir appelé le Bitcoin une fraude. La blockchain est réelle. Il est concerné par comment les gouvernements vont se comporter par rapport au Bitcoin when it gets really big. C'est des infos, c'est juste dingue, parce que la problématique n'a pas changé aujourd'hui. La problématique est toujours la même qu'en 2017. Sauf que les gouvernements n'ont rien fait. Je parle bien des gouvernements américains, les gouvernements européens. Lagarde dit c'est pourri, Yellen dit c'est pourri, mais il n'y a pas eu de régulation. Et donc, ça continue. Et tant qu'il n'y aura pas vraiment de loi, ça va continuer à prendre de l'ampleur. Et clairement, et Lagarde, et Yellen, et les grosses banques centrales de la planète pourront difficilement faire marche arrière. Donc, la blockchain est réelle, etc. Et donc, voilà. Bon, bref, je vais vous éviter les détails. Donc, ici, c'est une nouvelle importante parce que, comme vous l'avez vu, Jamie Dameron, ce n'est pas le méga fan des cryptos. Et JP Morgan va permettre à ses clients d'investir sur le Bitcoin. Alors, ce n'est qu'une rumeur. D'accord ? Il y a, voilà, c'est Coindes qui l'a dit, qui permet d'expliquer la hausse récente. Voilà. Cette hausse, on va revenir ici en daily. Donc, vous voyez, le Bitcoin qui s'effondre fortement, qui passe de 65 000 à 46 000. Vous voyez ici, 46 000, c'est-à-dire qu'il a perdu 27%, quasiment 30%. Et là, il se reprend subitement. Il faut expliquer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette volatilité. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de raison. Alors maintenant, la raison, c'est ça. JP Morgan va permettre à ses clients d'investir sur les cryptos. Et donc, effectivement, il y aurait des fonds gérés de manière active selon de multiples sources. C'est encore une fois une rumeur. C'est des multiples sources. Et donc, à partir de là, on va avoir quelque chose. Et ça va différer des approches passives. Donc, ce seront effectivement des traders qui vont essayer de tirer profit de différentes situations, etc. Donc, pourquoi aujourd'hui, JP Morgan s'intéresse aux cryptos ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, on a un PDG qui est anti-crypto. Aujourd'hui, tout change. Pourquoi ? Premièrement, il y a une demande qui est juste énorme, les amis. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde parle des cryptos. Moi-même, je publie une vidéo sur les cryptos où on explose les vues. Je publie une vidéo sur le mindset ou sur, je ne sais pas moi, le pétrole et je pense que je vais avoir beaucoup moins de vues. Il y a une demande. Donc, quand il y a une demande, il faut répondre à la demande en proposant une offre. D'accord ? Et JP Morgan sont des businessmen. Ils sont hyper intelligents. Ils savent qu'il faut répondre à la demande. D'accord ? Moi, si je fais une vidéo sur la crypto, c'est parce que j'adore ça. J'adore ça. J'adore la psychologie, les rebondissements. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, une magnifique étude de cas. Et encore une fois, j'adore la psychologie humaine, j'adore la psychologie des foules. Et pour moi, les cryptos, c'est vraiment, c'est énorme. D'ailleurs, je vous ai préparé une grosse vidéo sur le sujet. Vous allez voir, ça va être super sympa. Et le titre, c'est « Comment le Bitcoin m'a tué ? Comment le Bitcoin a ruiné ma vie ? » Ça va être assez marrant. Donc, première chose, on est bien d'accord qu'il y a une demande. Deuxièmement, le profit, les banquiers, ils vont là où il y a l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, il est sur le Bitcoin et sur les cryptos, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, JP Morgan n'ont pas d'état d'âme. C'est une banque qui gagne énormément d'argent. C'est une banque qui est extrêmement profitable. C'est une banque qui est bien gérée. Jamie Dimon, on peut le critiquer, mais c'est l'un des meilleurs PDG, si ce n'est le meilleur PDG au monde dans le domaine de la finance. D'accord ? Le gars, c'est une vraie star dans son domaine. Alors, bien sûr qu'il a eu des propos extrêmement durs, mais vous voyez, il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis. Et quand il a vu qu'il avait beaucoup d'argent à faire, il se dit « Bon, on n'a rien à perdre, on va y aller. Et je pense qu'ils vont se gaver. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas le cas de la grande majorité, malheureusement. » donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ici, c'est « Est-ce que ? » ou « Grand B ? » C'est « Est-ce qu'on va renouer avec un bull run ? » Donc, encore une fois, les cryptos ont fortement explosé. On a eu vraiment tout qui s'est aligné. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve dans un scénario à la décembre 2017, d'accord ? C'est-à-dire que la hausse, elle est finie. Donc, on a une correction qui va se dessiner. Ce n'est pas impossible, d'accord ? Donc, à partir de là, quels sont les signaux qu'il va falloir suivre ? Soit on est dans un signal à la... une situation à la septembre 2017. Vous vous rappelez quand Diamond disait « C'est une fraude » et le Bitcoin avait consolidé. Il était aux alentours des 4 000 et ensuite, il est monté sur les 20 000. Moi, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de manière très simple, très pragmatique, aborder les deux situations parce que les deux situations sont possibles et encore une fois, je pense que quand vous êtes investisseur ou trader ou quoi que ce soit, vous ne devez pas être bloqué sur une idée parce que sinon, vous êtes très mauvais. Maintenant, si vous êtes un investisseur, le raisonnement est totalement différent parce que pour un investisseur, en fait, le plus important, c'est le long terme. Donc, un investisseur, il s'en fiche de la volatilité à court terme. Au contraire, il va l'utiliser en sa faveur. C'est-à-dire qu'un investisseur, il va recourir à ce que l'on appelle le dollar cost averaging. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une situation où à chaque fois, tu vas prendre, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un capital de 100 000 dollars. D'accord ? Et tu te dis, ok, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, on est au sommet, d'accord ? Et ça va se casser la figure ou si le marché va continuer de monter. Et je ne vais pas prendre le risque d'acheter ici avant une baisse. D'accord ? Donc, comment je vais faire pour me protéger ? C'est très simple. Je vais diviser cette position en 5, en 10, en 15, peu importe. ou alors, si tous les mois, par exemple, j'épargne 20 % de mon salaire, d'accord ? Eh bien, tous les mois, je vais investir. Ça s'appelle du DCA. C'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que ça permet effectivement de diminuer le phénomène de peur, d'accord ? De stress. Et puis, bien évidemment, on joue cette idée de long terme. Donc, pourquoi sur le Bitcoin, ça peut être intéressant ? Parce que si tu as 100 000 que tu divises par 10, ça veut dire que tous les mois, tous les mois, tu vas mettre 10 000 $. Si le Bitcoin baisse, super. Si le Bitcoin, il monte, tu investis un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et donc, effectivement, tu as un prix moyen qui est intéressant, qui est avantageux. Mais surtout pour moi, le gros avantage du DCA, c'est que tu évites un crack. Tout simplement. D'accord ? Tu évites un crack parce que même si tu as un crack, par exemple, tu achètes un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là. Et en fait, tu arrives à avoir un prix moyen, d'accord ? Qui est par là, alors que si tu avais tout acheté au plus haut, tu te retrouves à positionner sur un prix qui est mauvais et tu vas devoir attendre longtemps avant de revenir à l'équilibre. Jusque là, tout va bien. Donc, pour un investisseur, la situation est très simple. tu fais du DCA. Tu mets une partie de ton capital, 5, 10%, pas plus, sauf si tu es jeune et que pour toi, tu peux mettre un père de famille, une mère de famille, il y a un risque. D'accord ? Il y a un risque. Et puis, vous visez le long terme. D'accord ? Vous visez le long terme. Ça explose. Génial. Ça n'explose pas. Ce n'est pas grave. Vous avez toujours 90% de votre capital qui investit sur des choses plus classiques, plus traditionnelles et sur lesquelles il y a moins de risques parce qu'encore une fois, il y a des risques sur les cryptos. Il y a des risques sur les marchés financiers mais il y a également des risques sur les cryptos. Donc, on revient à notre situation. Première situation, on est bien d'accord, décembre 2017, c'est-à-dire qu'on est sur les plus hauts et ça se casse la figure. Septembre 2017, on a encore de la marge et le marché peut encore monter, peut-être, et là maintenant, peut-être à 100 000, peut-être à 200 000, peut-être, comme le dit Cathy Hood, à 400 000 et auquel cas, on aurait encore une grosse marge. Mais ça, personne ne peut le dire. Ni moi, ni Warren Buffett, ni Jamie Dimon, ni ce que vous voulez, personne n'est capable de le dire. D'accord ? Donc, on va analyser tout simplement le Bitcoin et comme ça, vous allez avoir mon idée, vous allez voir ce que j'en pense. Donc, sur une base monthly, le Bitcoin, il est toujours méga haussier. On n'a pas vraiment de correction. Voilà, la correction qu'on a eue, elle est juste légère. D'accord ? Alors, bien sûr, ça a explosé à la hausse. On n'a pas encore de phase de consolidation. Mais, par rapport... Et là, on va mettre du log comme ça. Ah non, pardon, on va garder le log. Ça va être plus sympa. Et par rapport à la précédente jambe de hausse, c'est vrai qu'on a encore de la marche. D'accord ? Ici, vous voyez, on est passé de 320 à 14 000. Bon, voilà, c'était juste incroyable. Et là, on a encore de la marche pour monter. Maintenant, bon, on a quand même quelque chose qui a littéralement explosé à la hausse. Mais ici aussi, c'est monté de 300 à 20 000. Donc, voilà, c'était quand même assez impressionnant. en pourcentage, ça nous faisait quasiment 6 000 %. Et là, on va prendre ici. Alors, depuis les plus bas, on est sur du 1300 %. Donc, on voit qu'on a encore de la marche. OK ? Long terme, toujours aussi. Ensuite, weekly. Alors, bien sûr, là, l'analyse ce que je fais, c'est en éliminant tous les risques. Les risques, régulation, genre, gros risques. OK ? On prend ici, genre, on élimine les risques, on se base que sur le graphique et on oublie tout le reste. Tous les fondamentaux, les Jamie Dimon, les Nassim Taleb, là, Nassim Taleb a dit que c'était un énorme ponzi récemment. Voilà, on élimine toutes les news, on se focalise sur le graph. OK ? Donc, en weekly, ça reste haussier. j'en avais parlé ici. Vous voyez, on a cette petite divergence, là. La zone de neutralité, elle est toujours là. Pour moi, c'est ça, la grosse zone de danger en weekly. Pour vraiment avoir un krach, il faut casser cette zone. Alors, bien sûr, ça peut prendre du temps, mais il faut casser cette zone. D'accord ? Sur une base, le jour, on est toujours vendeur. on est toujours vendeur. Et vous voyez, ici, on a un rebond du RSI. Et on vient taper cette zone qui, pour moi, est une zone clé, la zone de neutralité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si ça réintègre, ça veut dire que ce n'était qu'un faux signal. D'accord ? Si ça réintègre la zone de neutralité, ça veut dire qu'on a eu juste un excès et que c'est reparti à la hausse. Maintenant, quand on regarde la big picture du Bitcoin, on est dans une grosse zone de consolidation. Pour moi, c'est plus évident. Et ici, donc, grosse zone de consolidation. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que on a, bon, les indicateurs, là, ils ont quand même validé une divergence, on a eu ce signal vendeur, on a un rebond, mais on ne peut pas parler de signal acheteur tant qu'on n'est pas sorti de cette zone de consolidation. C'est-à-dire que minimum, et je parle encore une fois pour les traders, ça n'a rien à voir avec les investisseurs. Les investisseurs, ils s'en fichent. D'accord ? Tout ce que je suis en train de raconter, on s'en fiche. Maintenant, tu es un trader et tu as envie de te positionner à l'achat, là, tu es dans une zone plus, pour moi, de range. C'est vraiment très, très spéculatif. Il faut attendre minimum la cassure pour considérer qu'on a retrouvé une tendance haussière. D'accord ? Maintenant, quel est le premier signal de vente ? Pour moi, ça va être ce niveau, 42 500. Pourquoi les 42 500 ? Rappelez-vous, c'est ici qu'Elon Musk a commencé à faire son folklore. D'accord ? Et c'est ici où on a commencé à avoir vraiment ce bull run de folie, puis cette deuxième jambe. mais voilà. Mais on voit bien que ça commence à s'épuiser. C'est-à-dire, on est quand même dans une phase d'épuisant. Mais si, et c'est encore une fois, c'est là où on voit que le marché des cryptos est un marché où les news sont vraiment importantes. Si on a une nouvelle très positive, par exemple, régulation favorable, pas impossible. Par exemple, vous avez JP Morgan, mais vous avez d'autres boîtes qui annoncent que c'est génial, c'est magnifique, c'est extra, super. Mais il faut vraiment sortir de cette zone. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, là, c'est Elon Musk, ça monte, mais ça fait plus grand-chose depuis. D'accord ? Donc ici, encore une fois, on est au mois de février. D'accord ? Ben, depuis qu'on a tapé ce niveau, regardez, on est toujours autour des mêmes niveaux. Et donc, on voit bien que là, le 8 février, d'accord ? Eh bien, depuis le 8 février, on a eu cette hausse, mais on voit bien qu'on a eu, bien sûr, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais on est toujours autour des mêmes niveaux. Donc, pour moi, cette zone, d'accord ? Surtout, la cassure à la hausse, elle est vraiment déterminante pour ceux qui envisagent quelque chose sur les cryptos. Maintenant, à la baisse, ça va être ça, ça va être 42 500, ça va être la cassure de cette grosse zone de consolidation, ça va être un RSI qui repart à la baisse et ça va être également, voilà, ici, on sort de cette zone qui est plutôt une zone de confort, une zone, voilà, où le danger, on l'a écarté un petit peu. Ici, on va repartir sur un graphe weekly. on a le même phénomène. Regardez ici. Donc ici, je vais juste retirer ça. Regardez ici. On a le niveau des, ici, c'est 46 000, 42 500, c'est là, d'accord ? Donc, on voit bien, c'est très clair, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on a cette grosse zone de consolidation et donc, on voit bien que c'est soit on casse à la hausse et après, on peut aller viser les 100 cas, ce n'est pas impossible, soit on casse par la baisse et là, ça va être un premier signal négatif. Le deuxième signal négatif pour moi, c'est la cassure de la zone de neutralité où là, je dirais, ça pue vraiment. On est vraiment dans une sorte de marché extrêmement baissier. Mais, encore une fois, quand on analyse le graphique à long terme, pour le moment, on ne peut pas parler de danger, d'accord ? On ne peut pas parler de danger. Regardez ici, vous avez cette énorme bougie qui a été dessinée en mars et on est toujours dedans. C'est-à-dire, on n'a même pas cassé le bas de cette bougie. Vous voyez ? Le bas de cette bougie. C'est le minimum. Je ne sais pas si vous connaissez en analyse technique, on a beaucoup les figures en avalement baissier, d'accord ? Avalement baissier, c'est quoi ? C'est une situation où tu as le marché qui monte, qui monte, qui monte et pour véritablement avoir un signal de retournement, tu dois avoir un avalement baissier, c'est-à-dire une bougie qui englobe la précédente bougie et qui signale que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. D'accord ? Donc ici, c'est ce qu'il nous faut. Or, pour le moment, on n'a pas ça. Donc moi, je suis encore une fois très pragmatique. Je m'en fiche d'avoir raison. Mais quand on analyse de manière froide, froide, le Bitcoin, il n'y a pas de danger pour le moment. Et le danger va intervenir quand on va casser le niveau des 42 500, voire 40 000. Pourquoi ? parce que c'est un chiffre rond et en plus, c'est une zone de consolidation qui a démarré en février, donc quasiment deux mois. Voilà les amis, c'est une grosse vidéo. J'espère que vous allez kiffer, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce bleu, mettez-moi en commentaire quels sont les thèmes que vous voudriez que j'aborde durant les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'agir !